Bienvenue à Selma et à Benoît, bienvenue à toutes les personnes qui vont venir ce soir pour cette conférence. Demain, c'est le début de Pessah, la Pâque juive, et c'est l'occasion de transmettre un récit, qui est un récit sur une grande migration, une grande migration qui était aussi la sortie de l'esclavage d'Égypte. Donc, il était difficile de trouver un sujet, je dirais, aussi adapté à ce calendrier que l'affaire Maouda et toutes les luttes que cette affaire doit susciter. Donc, ce soir, on va avoir Selma Ben Khalifa et Benoît Van Kersblik qui vont nous parler des suites de l'affaire Maouda et la conversation sera menée par Antonin Moriaux de l'UPJT. Alors, pour les participants à la conférence, vous pouvez poser toutes les questions via la rubrique Converser ou QR et ces questions seront reprises à la fin de l'entretien. Donc, à ce moment-là, je vais les poser à nos deux invités qui répondront aux questions. Mais donc, tout au long de la conférence, n'hésitez pas, vous ne devez pas garder vos questions pour la fin, vous pouvez les poser à n'importe quel moment pendant la conférence, mais elles seront reprises après, je dirais, la conversation de l'ordre de 50 minutes qui aura lieu entre Antonin et les deux invités. D'autre part, on a un calendrier de conférences qui est assez riche pour les deux mois qui viennent. Alors, je ne vais pas faire la liste de l'ensemble de ces conférences, mais donc, n'hésitez pas à aller régulièrement voir la page Agenda du site de l'UPJB où vous trouverez les différentes conférences qui vont se dérouler en avril et en mai. Et enfin, si vous voulez voir ou revoir les conférences qui ont eu lieu depuis le début du COVID et donc depuis qu'on est obligé de faire les conférences en virtuel, elles se trouvent sur la page YouTube de l'UPJB. Voilà, donc maintenant, je vais donner la parole à Antonin et à nos deux invités. Et donc, n'hésitez pas tout au long de cette conversation de poser vos questions. Elles seront reprises à la fin. Merci Laurent. Merci Selma, merci Benoît d'être là ce soir. Merci aux gens qui participent à cette rencontre. Par rapport aussi à ce que tu disais, Laurent, sur Pessard, c'est vrai qu'à l'UPJB, la défense des personnes sans papiers et des migrants, c'est un axe très important à l'UPJB depuis toujours. C'est constitutif de l'histoire de l'UPJB. C'est d'un point de vue humaniste, évidemment, mais aussi d'un point de vue historique. C'est un humanisme qui est ancré, parce que les gens qui ont fondé l'UPJB, pour la plupart, c'était eux-mêmes des migrants qui fuyaient les discriminations, les pogroms d'Europe de l'Est. C'est aussi la mémoire de cette histoire-là qui alimente la conviction de l'UPJB à cet égard. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut revenir sur les faits, en tout cas sur le jugement qui a été rendu en février à Mons. Donc, quatre ans pour le passeur présumé, le conducteur de la camionnette, contre un an avec sursis, contre le policier qui a tiré sur Maouda. Et surtout, aucune responsabilité dans la politique de l'État belge. Je propose dans un premier temps que Selma et Benoît vous présentiez à nos spectateurs. Selma, par exemple. Voilà, moi je suis Selma Benkel-Dufa, je suis avocate au Barreau de Bruxelles. Et cette année, ça va faire 20 ans que je suis avocate. Et je travaille principalement avec des réfugiés, des sans-papiers, des migrants. Et donc là, j'ai été l'avocate des parents de la petite Maouda. Ça, c'est pour ma présentation. Benoît. Bonsoir. Benoît Van Kersbilt. Alors moi, je travaille dans la défense des droits des enfants, dans une association qui s'appelle Défense des enfants internationales Belgique, qui est la branche belge d'une ONG qui est présente dans une quarantaine de pays dans le monde. Et dont la mission, c'est de veiller à l'application, la bonne application de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Et donc, on le fait à travers toute une série de projets, des interpellations, mais aussi des actions en justice, selon les nécessités. Et j'expliquerai notamment dans ce contexte-ci qu'on a estimé devoir jouer un rôle proactif dans cette situation parce qu'il y a une série de questions qui sont sans réponse dans l'état actuel des choses. Merci. Moi, en fait, ce qui m'a frappé dans le verdict de ce jury, c'est bien sûr, comme on sait, c'est donc la disproportion entre les peines requises pour les passeurs et puis pour le policier et pour les peines prononcées, surtout. Et bien sûr, le fait qu'aucune lumière n'ait été faite sur comment est-ce que les parents de Mahouda ont été traités après que la camionette ait été arrêtée. Mais ce qui m'a aussi frappé, c'est la différence avec un autre procès qui a eu lieu 20 ans, enfin, en tout cas, dont les faits ont eu lieu 20 ans auparavant, c'est la mort de Semira Adamou, où il y avait aussi eu de très légères peines pour les gendarmes qui avaient directement été impliqués dans la mort de Semira Adamou, mais qui avaient eu à l'issue du procès la responsabilité civile de l'État belge avait été reconnue et les conséquences de la mort de Semira Adamou avaient amené à la démission de Tobac, qui était alors ministre de l'Intérieur. On peut dire que dans ce procès-ci, il n'y a eu rien de tel et que même le ministre de l'Intérieur de l'époque, Yann Yambon, n'a jamais été inquiété, ou n'a jamais même montré un quelconque remords par rapport à ce qui s'était passé. En 20 ans, la politique s'est très fort durcie à l'égard des étrangers, mais Yann Yambon a proposé sa démission, que Charles Michel s'est empressé de refuser. C'est plutôt Charles Michel qui était en tort sur ce coup-là. Ce qu'il faut rappeler, c'est que juste avant l'effet, Yann Yambon avait fait une sortie dans laquelle il a dit que les passeurs et les traficants d'êtres humains et les transmigrants, parce que c'est aussi un mot qui a été inventé à cette époque-là, transmigrants, allaient être éradiqués. Et quand un ministre de l'Intérieur commence à utiliser des mots comme éradiqués, ça fait peur. Parce que même si on parle de passeurs et pas juste de migrants, ce sont quand même des gens. Et normalement, on n'est pas censé éradiquer des gens. Quand on commence à vouloir éradiquer des gens, eh bien, très vite, on en arrive à de la violence physique à leur égard. Et là, c'est ça qu'on a vu. En fait, les policiers font des opérations qu'ils ont appelées les opérations Médusa. Et l'utilisation des mots est importante, encore une fois, puisqu'il faut savoir que Médusa, c'est en référence à Méduse, la gorgone de la mythologie grecque, qui paralyse de terreur ceux qui la regardent. Donc, on a une opération de police qui porte un nom qui veut dire « on va vous paralyser de terreur ». Et le but est de paralyser de terreur les migrants. Il faut savoir qu'il y a eu toutes sortes d'opérations de police en France, dans le nord de la France, Calais, Grande-Synthe. Les parents de Mauda venaient de Grande-Synthe. Et ces opérations de police font que les routes migratoires changent. Et les routes migratoires ont commencé à changer et à venir sur les autoroutes belges. Et donc, l'idée du gouvernement de l'époque, mais encore du gouvernement actuel, puisque ces opérations Médusa existent encore, est de terrifier tellement les migrants qu'ils vont changer de route et passer par d'autres pays. Ce sont, ils les appellent des trans-migrants, puisque ce sont pour la plupart des migrants qui veulent aller en Angleterre, ils ne veulent pas du tout rester en Belgique. Ils veulent leur faire peur, ça c'est clair, mais comme la migration en elle-même, même la migration illégale, n'est pas un délit, ils utilisent ces opérations et ils font semblant que ce qu'ils font, c'est chercher des passeurs. Or, on constate très fort que ça n'est pas vrai et que c'est principalement les migrants qui sont persécutés par ces opérations. Et on l'a remarqué très fort dans la nuit où la petite Maouda est morte. Donc, cette camionnette est prise en chasse par des voitures de police. Le chauffeur, qu'on appelle passeur, mais on n'en sait rien s'il n'est pas soeur en fait, parce qu'il est encore plus innocent, il n'est pas encore jugé pour ça, le chauffeur prend peur et refuse de s'arrêter. Et un policier qui rejoint la poursuite, sort son arme, tire vers la camionnette et tue la petite. La camionnette s'arrête immédiatement à ce moment-là. Elle est accidentée contre un camion. Les parents en sortent et directement, tout le monde est mis à genoux sur le parking. Il y avait une trentaine de personnes, dont des enfants, le papa de la petite qui tient l'enfant sanglanté dans les bras et toutes sortes d'autres migrants qui manifestement sont des victimes. Tout le monde est mis à genoux et braqué avec des armes. Une ambulance arrive. Les parents sont empêchés physiquement. La maman raconte qu'une policière l'a tirée par les cheveux pour la maintenir à genoux et l'empêcher de rejoindre la petite dans la camionnette. Et très vite, le mensonge policier s'organise. C'est-à-dire que les premiers intervenants médecins et urgentistes et l'infirmière qui sont dans cette ambulance disent que les policiers leur ont dit que la petite était tombée de la camionnette par la fenêtre. L'ambulance s'en va. Les migrants vont rester 50 minutes à genoux sur ce parking avant d'être emmenés en détention dans des cellules au commissariat. Et puis, ils sont interrogés. Là, les policiers inventent un nouveau mensonge qui est de dire que la petite est morte parce que des migrants eux-mêmes auraient tapé avec sa tête contre la fenêtre de la camionnette pour la casser. Et puis, très vite, tous les migrants sont relâchés avec ordre de quitter le territoire. Et donc, on sent bien que dans un premier temps, le but était de complètement cacher un crime policier, de faire porter ça à des migrants, mais même pas très sérieusement, puisque si on pensait vraiment qu'un d'entre eux avait assassiné cette gamine, on n'aurait pas pensé leur donner un ordre de quitter le territoire et les faire repartir. Donc, en fait, on se débarrasse de tous les témoins en leur disant « parfait ». Et donc, à ce moment-là, aucune aide psychologique n'est proposée à aucun des migrants. Ils sont tous complètement traumatisés. En lisant le dossier, mais quand même assez longtemps après, je me suis aperçue que dans cette camionnette, il y avait, mes clients le savaient, donc les parents de Maouda avaient leur petite fille qui est décédée et un petit garçon de 4 ans. Il y avait une autre famille qui avait aussi deux enfants très jeunes, deux et quatre ans ou deux et cinq ans et il y avait deux mineurs non accompagnés afghans de 14 ans chansons. Et donc, tous ces enfants ont été complètement traumatisés et pour tous les autres, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont tous reçu l'ordre de quitter le territoire, partaient d'Élgie et on n'a pas cherché ni à les protéger ni à leur offrir une quelconque aide. et après, les mêmes autorités justifient la sévérité à l'égard des soi-disant passeurs en disant mais ils font des victimes, ils profitent de la détresse de migrants, de migrants vulnérables, etc. Mais quand on voit comment on traite les migrants vulnérables, on comprend bien que leurs opérations, c'est plus de la chasse aux migrants que de la protection des victimes de méchants s'affichera. Oui, pour enchérir là-dessus, moi, le terme qui me vient à l'esprit quand je repense à toute cette affaire, mais tout le contexte global, c'est la notion de déshumanisation. On fait tout pour utiliser des termes qui permettent ou qui tendent d'essayer d'oublier qu'on a affaire à des êtres humains, on a affaire à des enfants, on a affaire à des personnes qui sont particulièrement vulnérables, ça, je pense qu'on est tous prêts à le reconnaître. Et tout ça se passe effectivement dans un contexte où on, Selma parlait de chasse aux migrants, mais la chasse aux migrants, on la constate depuis plusieurs années, on l'a constaté dans toute la gestion absolument épouvantable autour du parc maximilien, les pressions qui sont faites par rapport à tous les hébergements d'urgence temporaires qui sont mis en place par des personnes qui simplement essayent de trouver un lieu pour pouvoir survivre et qui sont chaque fois chassés d'un endroit à l'autre avec une confiscation des biens qui leur appartiennent, du peu de biens qui leur appartiennent qui sont confisqués, jetés dans une benne à ordure immédiatement. Et donc, tout est fait dans un contexte de déshumanisation et l'opinion publique est aussi martelée par rapport à ça. On parle d'envahissement, on parle de risques, de conséquences graves, on les dépeint comme étant des délinquants et des personnes dont il faut se méfier. Et donc, il y a un conditionnement général de la société et de l'opinion publique par rapport à ces personnes avec des amalgames évidemment généralisés. Quand on parle de passeurs, la différence entre un passeur et un migrant, c'est extrêmement difficile à faire. Donc, quelqu'un qui a vraiment un rôle proactif et qui se fait des monceaux d'argent sur le fait de profiter effectivement de la faiblesse des gens, c'est quelque chose qui est mis en avant et tout le monde est amalgamé là-dessus dès qu'on a eu le moindre rôle un peu proactif en la matière. Et alors, sur l'aspect une fois qu'ils ont tous été arrêtés, il y a évidemment toute la déshumanisation de séparer un enfant qui est mourant de ses parents. Je crois qu'il y a peu de choses plus horribles qui peuvent se produire. Cette séparation, j'ai souvent tendance à dire que les conventions internationales sont là pour protéger les droits humains, mais il y a des situations où on ne devrait même pas se dire qu'on a besoin d'une convention internationale. On a simplement besoin d'un niveau minimum d'humanité. Et ce niveau minimum d'humanité, dans cette affaire-ci, il a été perdu. Que des êtres humains, que sont les policiers qui interviennent dans cette situation-là, dont une femme qui a empêché la maman de Mahouda d'accompagner son enfant blessé à l'hôpital, toutes ces personnes qui ont laissé les parents dans l'ignorance de ce qui se passait avec leur enfant tout en les maintenant détenus, c'est absolument épouvantable. Comment les êtres humains arrivent à faire, à commettre ce genre de choses, à être complices de ce genre d'actes, moi, ça m'épouvante. ça veut dire qu'ils sont tellement conditionnés aussi par rapport au fait qu'ils font une chasse à des personnes nuisibles pour notre société qui sont plus capables de pouvoir faire la part de choses et raisonner en tant que personnes face à une situation et des ordres qui leur sont donnés. Et alors, l'autre élément qui me paraît aussi absolument épouvantable, c'est, comme Selma le rappelait, il y avait d'autres enfants, il y avait deux mineurs non accompagnés et là, la loi est très claire. À partir du moment où un enfant est trouvé sur les territoires qu'il semble être mineur et qu'il n'y a pas de parents qui l'accompagnent, il y a une obligation de prévenir dans les meilleurs délais le service des tutelles qui va vérifier l'identité et qui va désigner un tuteur chargé de le protéger. On est dans une perspective de protection d'enfants qui sont particulièrement en danger et en situation particulièrement difficile. Rien de tout ça n'a été fait. Par contre, on les renvoie sans se préoccuper de savoir où ils vont, dans quel contexte et on sait que la migration est un contexte extrêmement dur, extrêmement violent. La grande majorité des personnes qui migrent font face à des situations d'une violence épouvantable et ce n'est que la xième étape et épisode de violence auxquels ils ont dû faire face. Et donc voilà, très clairement, les autorités à beaucoup de niveaux ont failli dans leurs obligations et dans leurs missions et dans l'état actuel des choses, le procès n'a à peine effleuré ces questions-là et n'a pas pu les traiter de manière effective. Mais par rapport à ces deux mineurs non accompagnés qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, on est clairement face à une tentative de masquer le crime policier ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive à d'autres moments ? Est-ce que c'est quelque chose de... Est-ce que ça se fait dans ce contexte ? Comme vous parliez des lois qui ont été bafouées de manière très claire, est-ce que c'est parce que c'est le contexte particulièrement tragique de cette affaire-là ou est-ce que en fait, s'il y a des cas comme ça de maltraitance de mineurs non accompagnés, elles sont en fait complètement banales ? Alors ici, il y a évidemment tout le contexte qui rajoute une couche et qui rend la situation encore pire. On peut se dire qu'il y a de nombreuses situations, alors il y en a qu'on parvient à trouver parce qu'à un moment donné, il y a des intervenants sociaux, il y a des tas de bénévoles, il y a des tas de plateformes citoyennes qui sont vigilantes par rapport à ça et qui vont aider et soutenir, mais il faut bien se dire que pour un enfant de 14 ans qui vient d'Afghanistan, qui a sans doute voyagé pendant six mois, un an, un an et demi, deux ans, qui a passé 36 000 frontières, qui a été exploité à différents endroits, qui a été battu, volé, probablement aussi ce n'est pas exclu, violé, arriver dans un pays et faire face à des autorités alors que leur expérience face à l'autorité, c'est je dois me méfier. L'autorité n'est pas là pour me protéger. La police et les différentes personnes officielles à la douane, ce ne sont pas des personnes qui sont là pour me protéger et tout ce qu'ils ont vécu jusque-là confirme leur expérience. Et donc, il faut une patience extraordinaire. Il faut d'abord leur montrer qu'on est là pour s'occuper de vous, pour voir à vos besoins de base, pour vous trouver un lieu où vous allez vous sentir en sécurité, vous arrêter un petit peu, un lieu où vous allez pouvoir trouver un traducteur qui va vous pouvoir faire passer le message parce que ce n'est pas d'emblée ces enfants qui vont aller demander. Je voudrais bien que vous appelez le service de tutelle pour désigner un tuteur parce qu'il y a une loi qui prévoit que vous êtes obligés d'agir comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'accès à l'information, une information adéquate dans une langue qu'ils comprennent avec des adresses, des numéros de téléphone, etc., c'est un challenge pour tous ceux qui veulent aider les migrants de manière générale, mais les enfants en particulier. Donc, imaginez un petit peu tout le travail qu'il y a à faire en termes d'information, d'accompagnement, de soutien, de mise en confiance et de pourvoir aux besoins de base. La prochaine fois que ces enfants feront face aux autorités, ils auront encore l'image de ce qu'ils ont vécu, la camionnette, l'arrestation, maintien au poste pendant 18 heures ou quelque chose comme ça, et puis allez vous faire voir ailleurs avec un coup de pied au derrière. Ça, c'est ce qu'ils vont garder comme image des autorités. On aura beau leur dire après, vous savez, les autorités, la police et tout ça, ils sont là aussi pour vous protéger. Ce n'est pas du tout l'image qu'ils vont garder. Moi, je pense que dans les opérations Médusa, les policiers ne sont pas du tout formés à ça. Je crois qu'ils ne savent même pas qu'ils doivent prévenir le service des tutelles parce qu'au parc maximilien et sur les parkings et tout ça, des jeunes qui sont manifestement mineurs mais qui n'ont jamais été signalés, il y en a par dizaines. Donc, je pense que ce n'est pas du tout dans leur optique. Quand un jeune demande l'asile et se retrouve dans un centre fait d'asile, là, on le signale, on fait tout ce qu'il faut. Mais quand ces jeunes veulent juste partir, ils font juste partie de cette espèce de déshumanité qu'est-ce que sont les transmigrants et donc adultes ou mineurs, c'est un peu pareil. On les arrête et puis on les relâche et puis on les arrête et puis on les relâche mais on ne cherche jamais à en savoir plus. Parfois, c'est vraiment très difficile de gagner leur confiance mais parfois, il y a certaines personnes à juste, on leur pose la question mais comment est-ce que tu vas et on a une personne qui font en larmes en disant mais je ne sais pas, on ne m'a jamais demandé parce qu'ils font vraiment face, ils sont déshumanisés mais ils font face à des gens qui sont déshumanisés aussi et c'est aussi une question qu'on doit se poser sur notre société, comment on en est arrivé à avoir des policiers et d'autres gens qui voient ces gens dans cet état de détresse et qui ne se soucient absolument pas de comment ils vont. à plus forte raison des garants des pouvoirs publics qui ne sont pas censés. Oui, mais ça veut dire en tout cas quand Selma dit que la police n'est pas formée, c'est absolument, c'est une réalité mais c'est un manquement de l'État. L'État a l'obligation de donner une formation, de veiller à ce que les agents des forces publiques, des agents qui représentent l'autorité en Belgique et le minimum de formation. On est dans une situation où l'autorité dit à ses migrants vous n'êtes pas censé rentrer en Belgique, vous n'avez pas les bons documents, vous ne respectez pas les règles et on peut intervenir en ce qui vous concerne. Quand l'autorité elle-même ne respecte pas les obligations qui lui sont faites, quelle est sa légitimité pour exiger quoi que ce soit d'un citoyen, elle est nulle. Et donc, il y a une obligation de former, il y a une obligation d'informer, d'autant plus qu'il s'agit, on connaît le public dont il est question, on sait qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait des enfants, on sait qu'il y a des milliers d'enfants qui voyagent à travers l'Europe, non accompagnés et on a du mal à garder leurs traces et on a du mal à identifier leur parcours et pouvoir leur offrir l'aide adéquate et ils sont souvent pris dans des filières de traite des êtres humains d'ailleurs. Et donc, je veux dire, il n'y a absolument aucun étonnement à avoir du fait qu'il y avait des enfants dans cette camionnette, c'est le contraire qui aurait été plutôt étonnant. Et donc, on dirait policiers aller chasser cette camionnette et faites en sorte que ces gens quittent le territoire belge le plus vite possible et on ne les prévient pas que potentiellement il y a des enfants qu'ils ont l'obligation de traiter les enfants d'une certaine façon. C'est absolument aberrant toute cette situation-là. Si les policiers ne sont pas formés, qu'ils restent dans leur commissariat, qu'ils n'en sortent pas. Je veux dire aussi qu'on a donné ces opérations Nédusa, c'est la police fédérale de la route qui a reçu cette mission depuis quelques années, 5-6 ans, et qui n'a absolument pas… Le boulot d'un policier de la route, c'est de voir qu'on ne roule pas trop vite, qu'on ne soit pas alcoolisé au volant, c'est ce genre de choses. Donc, ce n'est pas du tout leur public qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ça. Ils ne savent rien à ce sujet. Et c'est vrai que c'est un manquement de l'État de ne pas les avoir formés. Mais est-ce que c'est juste un manquement, je veux dire, innocent, ils n'ont pas fait exprès ? Quand on voit le nom que porte l'opération, on se dit que le but de l'État, ce n'était pas de les former à leur dire qu'il faut être gentil avec ces gens, mais vraiment de profiter du fait qu'ils ne sont pas formés et tout ça, mais qu'ils ont quand même reçu comme instruction, il faut que ces gens partent de chez nous. C'est ça, le but final de ces opérations, c'est qu'il faut que ces gens soient dégoûtés de chez nous au point de partir. Et c'est très grave et très violent parce qu'on parle, c'était dans cette camionnette, des Irakiens et des Afghans. Sinon, en gros, les transmigrants, en général, c'est des Soudanais et des Érythréens. Alors, il faut qu'on se rende compte qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Si on veut dégoûter ces gens en étant tellement pires qu'ils vont partir de chez nous et rentrer chez eux, eh bien, on doit être encore pires que ce qu'ils ont connu. Vous voulez quoi ? Être pires que les talibans ? Être pire que la guerre en Irak ? Être pire que le génocide au Soudan ? Je veux dire, à un moment, si on veut être pire que les autres pour pas qu'ils viennent, il faut qu'on se rende compte d'où est-ce qu'on va mettre la limite. Oui. Et alors, soyons aussi très clairs par rapport au fait que s'il s'était agi d'un enfant belge ou européen qui avait été dans cette camionnette et qu'au moment où elle est arrêtée, la police se rende compte de ça, je pense qu'il n'y a pas une demi-seconde qui se serait passée pour que la police cherche une solution. Où sont les parents ? Qu'est-ce qui se passe ? Et s'ils sont amenés au commissariat de police, ils sont traités plus comme des victimes que comme des délinquants. Et donc, ici, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. on est face à un racisme institutionnalisé, un racisme d'État, un racisme qui ne reconnaît pas cette réalité, alors qu'on a des législations qui interdisent les discriminations, qui interdisent l'axénophobie et qui protègent les citoyens face à ce genre de phénomène. Et à partir du moment où l'État lui-même est porteur de ce genre de comportement, c'est évidemment encore bien pire. La façon dont, parce que c'est lié, la façon dont toutes ces personnes ont été traitées une fois qu'elles ont été arrêtées, donc elles ont été détenues, maintenues en détention pour la durée, pas loin de la durée maximale qu'ils pouvaient utiliser. Les enfants manifestement ont été maintenus aussi en détention, je ne sais pas s'ils étaient séparés des adultes, les deux mineurs, mais il y a aussi un principe qui veut que les enfants soient séparés des adultes quand il s'agit de les détenir. Mais pourquoi les détenir s'ils sont victimes ? Ils devaient être protégés, ils devaient être accueillis dans un lieu un minimum convivial. Ça ne court peut-être pas les rues dans les commissariats de police, mais il y a autre chose que les cellules froides et inhumaines qu'on leur propose. Et donc, de nouveau, la façon dont on les traite, on les traite comme des personnes qui sont coupables d'infractions et pas comme des personnes victimes à protéger. Je voudrais ajouter un détail à ce qu'a dit Benoît. les conversations radios des policiers entre eux étaient enregistrées comme en tout temps. Et dans une des conversations radios, il y a un policier qui dit à un autre Ben la petite, le père descend avec la petite, elle a l'air de ne plus bouger, on dirait un sac poubelle. Est-ce qu'on dit ça d'une enfant décédée ? C'est juste, c'est un tel degré de déshumanisation que ça ne se comprend que par un racisme qui fait que dans la tête de la personne, ces gens-là ne sont plus déshumains. Et le problème, c'est que ça s'est passé et c'est l'État qui implique ça, mais il y a eu aussi tout ce qui s'est dit et ce qu'ont dit les médias, ce qu'ont dit les gens sur les réseaux sociaux par après, il y a quand même tout ce discours qui est mais c'est la faute du chauffeur, il aurait dû arrêter sa camionnette. Quel discours qui est tenu par le procureur et par le jugement aussi puisque le chauffeur est puni beaucoup plus que le policier. Et quand on revient à l'exemple de Benoît et si ça avait été une enfant belge, eh bien, on prend un exemple d'une voiture qui est prise en chasse par la police parce que papa est bourré au volant et a deux enfants à l'arrière de sa voiture. Avoir bu au volant, c'est scandaleux, c'est dangereux, ça met les vies en danger et il y a quand même plus de gens qui meurent à cause de l'alcool au volant que de gens qui meurent à cause du trafic d'êtres humains. Donc, c'est un vrai problème de sécurité publique. Eh bien, si on demande aux gens à partir de quel moment vous pensez qu'un policier peut tirer en direction d'une voiture dont le chauffeur est bourré, tout le monde va dire qu'il ne peut pas tirer. et les mêmes personnes qui disent qu'il ne peut pas tirer, ils disent que c'est normal qu'il a tiré sur la camionnette, il visait les pneus, c'est quand même parce que le chauffeur ne voulait pas s'arrêter. Oui, mais si le chauffeur avait été ton tonton Jacques qui était bourré au volant, il n'y a jamais un policier qui aurait pensé à tirer ni vers les pneus ni vers la voiture et pourtant objectivement le fait d'avoir bu au volant est plus dangereux que le fait de trafiquer des êtres humains. Donc il y a quelque chose dans la tête des gens qui fait que je ne sais pas peut-être parce qu'ils peuvent ils ont de l'empathie pour quelqu'un qui a bu au volant parce que ça pourrait leur arriver ils n'ont aucune empathie pour des transmigrants parce que se retrouver dans une camionnette de migration clandestine ils n'imaginent pas que ça pourrait leur arriver mais il y a il y a vraiment un problème pas juste chez les policiers mais en général dans la population parce que je ne sais pas pour vous mais moi ce truc de c'est quand même la faute du chauffeur il aurait dû s'arrêter c'est quand même normal que le policier a tiré s'il ne voulait pas s'arrêter je l'ai entendu mais mille fois. Oui mais on a incriminé effectivement le chauffeur et tu parlais des réseaux sociaux mais les parents eux-mêmes ont été vilipendés dans les réseaux sociaux en les rendant coupables de tout ce qui s'est passé et en leur disant si vous n'avez pas protégé vos enfants il fallait rester chez vous etc. Donc aussi une déconnexion totale avec la réalité de ce que vivent ces personnes et l'imaginaire collectif qui est entretenu très largement que ce sont des profiteurs que ce sont des migrants économiques qu'ils viennent manger notre pain etc. Donc tout ça s'inscrit dans ce contexte-là et donc avec des accusations qui sont portées y compris contre les parents. Moi ce que je voulais aussi revenir parce que je vois dans la question-réponse une question qui est très pertinente et sur laquelle on doit s'attarder un tout petit peu c'est toute la question de savoir tout ce qu'on explique ici montre que finalement le policier qui a tiré n'est qu'un un maillon d'une longue chaîne de manquements d'erreurs de fautes de plus en plus graves les unes après les autres et ce policier paye et on peut on peut se dire qu'en partie ça n'exonère absolument pas son geste mais en partie c'est le fusible qui saute et pour l'état c'est très pratique de se dire ok ça va il y a eu mort d'enfant mais celui qui a tiré a payé maintenant on s'en lave les mains c'est terminé et donc l'idée même que ça s'arrête là est insupportable on avait dans un premier temps au niveau de défense des enfants internationales on avait imaginé on va se constituer à partie civile dans ce procès au nom finalement de tous ces enfants migrants au nom des autres enfants qui étaient dans la commune pour dire ça ne va pas il faut qu'on vide l'abcès et qu'on analyse la situation de manière beaucoup plus globale et puis finalement on a décidé de ne pas se constituer à partie civile dans cette affaire-ci parce que on avait en face de nous que le chauffeur le chauffeur le convoyeur et le policier et que si on peut reprocher un certain nombre de choses de manière très claire aux policiers et manifestement le procès a mis jusqu'à un certain point ces choses en lumière on ne peut pas lui reprocher l'organisation de la chasse aux migrants on ne peut pas lui reprocher la façon dont les parents étaient traités le fait que d'autres enfants migrants étaient renvoyés sans autre forme de procès alors qu'ils devaient être protégés donc tous les autres éléments ce qui s'est passé aussi avec parce qu'on parlait de tentative le mensonge d'état et la tentative de cacher ce qui s'est passé cette volonté des autorités de vite enterrer le corps sans se poser beaucoup de questions l'autopsie et le médecin légiste qui fait une autopsie par téléphone et qui répète simplement ce que la police a dit donc tous ces scandales additionnés les uns et les autres et le mensonge du procureur du roi tout ça finalement si on s'arrête là ça reste impuni et donc l'association a décidé d'assigner l'état en justice et donc on est occupé à préparer notre procédure pour demander des comptes par rapport à cet ensemble d'éléments et on veut que l'état belge soit tenu de donner des explications sur l'ensemble de la situation à partir de l'organisation d'une chasse aux migrants sur la formation des policiers ou le manque de formation des policiers sur les consignes qui sont données sur la manière dont la famille a été traitée après la durée de l'arrestation l'ensemble de ces éléments avec tous les manquements toutes les irrégularités qui apparaissent à l'analyse du dossier on va demander des comptes et on va demander la seule façon de faire c'est de demander des dommages et intérêts c'est pas le montant des dommages et intérêts qui compte et c'est pas du tout ça qui motive qui que ce soit mais c'est d'obliger à un moment donné l'état de devoir publiquement s'expliquer justifier et c'est aussi une façon à un moment donné de pouvoir forcer l'état à se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça ne se produise pas parce que dans l'état actuel des choses rien n'indique que ça ne bon d'abord ça continue Selma le rappelait les opérations Médusa et Consor ça continue mais sous d'autres formes dans d'autres lieux et les états européens continuent à se renvoyer allègrement ces sacs poubelles comme on le signerait mais tout ce qui s'est passé peut se reproduire demain et donc on n'a aucune garantie que ça ne se reproduise pas on a dit oui on va donner d'autres instructions par rapport à tirer sur un véhicule en route les instructions étaient quand même relativement claires avant et manifestement elles n'avaient pas été communiquées ou bien elles avaient été dépassées par le policier qui a tiré mais donc tous ces éléments-là il faut non seulement faire la clarté là-dessus et demander qu'il y ait des solutions qui soient apportées je pense que c'est un petit peu la même démarche qui est faite avec un moyen un petit peu différent par la campagne concernant Justice for Magda qui demande maintenant qu'il y ait une commission parlementaire et qui au niveau du parlement que le parlement tire aussi toutes les leçons de ce qui s'est passé et fasse son travail de modifier les législations là où il y a lieu de modifier de mettre d'autres personnes en charge comme responsables d'un certain nombre de départements parce que ceux qui ont été en charge maintenant ont clairement failli leurs obligations tous ces éléments là ne peuvent ressortir que dans le contexte d'une commission parlementaire pour certains aspects et d'une procédure en justice pour d'autres l'idée de la commission parlementaire elle repose vraiment sur le préambule du jugement en fait le jugement qui condamne le policier à un an avec sursis a un préambule qui dit qu'il y a toutes sortes de questions légitimes posées par les parents quant à la manière dont ils ont été traités quant à ce qui s'est passé tout ça qu'il n'est pas du ressort du tribunal d'y répondre et donc voilà le tribunal dit nous ce qu'on juge c'est la responsabilité pénale d'individus et les choses plus larges la responsabilité de l'état c'est pas nous mais si c'est pas si c'est pas nous si c'est pas ici il faut que ce soit ailleurs alors il y a la question il y a la procédure qui va être introduite par DEI concernant comment est-ce qu'ils ont traité tous les enfants dans cette dans cette procédure mais plus largement comment ils traitent tous les migrants dans dans des opérations comme Médusa ça c'est c'est plutôt le rôle du parlement de se dire on doit un peu faire un bilan d'opérations que le gouvernement a mis en place et normalement dans un un une séparation des pouvoirs équilibrés quand le l'exécutif commet fait des erreurs et fait des et fait des fautes et bien il faut que ce soit soit le judiciaire soit 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 le législatif qui 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 viennent enquêter là-dessus qui viennent voir ce qui se passe parce que j'ai vu dans les dans les questions qu'on nous pose une question sur le comité P alors le comité P euh j'ai pas beaucoup de bien en dire euh le comité P est souvent critiqué pour son manque d'indépendance et dans ce dossier il a été saisi de il a été saisi en fait quatre fois première fois par rapport euh au moment par rapport à ce qu'ils ont qualifié eux-mêmes de incident de tir bon je vous invite à aller sur le site du comité P euh ils ont un rapport qui s'appelle euh rapport sur l'incident de tir survenue euh bref le mot maouda petite fille fillette il n'est jamais prononcé c'est que du jargon euh il y a le subco qui n'a pas bien communiqué avec le 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 dvk et du du jargon sur la communication qui n'aurait pas bien eu lieu et le reste rien du tout ils ont eu un deuxième ils ont été euh aussi de myria leur a demandé de s'exprimer d'essayer d'enquêter de voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport au traitement des migrants la question qu'on soulève ici comment ça se fait que les migrants ont été traités comme ça le comité P a répondu que tout s'était très bien passé de manière tout à fait normale donc la scène que je vous ai décrite où c'était complètement glaçance 30 personnes 50 minutes à genoux sur et braquées avec des flingues alors qu'ils étaient complètement traumatisés y compris les parents y compris les gosses de 4 ans enfin le comité P trouve que tout va bien que c'est et que c'est même la police elle-même lors d'un débriefing avait félicité les supérieurs pour l'excellente gestion sur le parking excellente non mais si si eux-mêmes qualifient ce travail-là d'excellent mais ça fait peur sur quand est-ce qu'ils estiment qu'ils ont foiré et donc et sinon le comité P maintenant est re saisi par le parlement pour répondre aux questions sur lesquelles ils ont pour lesquelles le jugement a dit que la justice n'était pas compétente pour y répondre simplement le comité P ce sont des policiers enquêteurs qui enquêtent sur leurs collègues et donc on voit qu'ils ont tendance à toujours couvrir les collègues sur la question des mensonges quand je vous ai dit que les 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 une infirmière a dit je me rappelle que au moment de prendre la petite dans l'ambulance j'ai posé la question j'ai dit mais il n'y a pas eu un tir parce que la blessure ressemblait à ça elle dit il n'y a pas eu un tir et les policiers elle dit les qui sont là me disent non non la petite est tombée le comité P prend sa déposition donc sa déposition il y est et à aucun moment ils ne réinterrogent les policiers pour leur dire enfin pourquoi vous avez dit ça donc ils sont saisis ils voient les mensonges etc mais n'en tirent pas les conséquences et ça c'est c'est de la mauvaise volonté c'est 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 une enquête qui n'est pas bienveillante et on ne peut pas compter sur eux oui le fait qu'il n'y a absolument aucune indépendance comme tu le soulignais c'est effectivement lié à ça ça démontre ici une fois de plus que sans institution indépendante de contrôle des forces de l'ordre de contrôle de la détention on n'est pas très loin une petite parenthèse par rapport à cette question là il y a une convention des nations unies contre la torture qui dispose d'un protocole optionnel qui prévoit que chaque pays est tenu de mettre en place un mécanisme national de prévention de prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants liés à la détention mais toute toute situation et toute forme de torture et traitement inhumains et dégradants la Belgique a signé cette convention depuis pas mal d'années mais n'a toujours pas ratifié officiellement et n'a toujours pas mis en place ce mécanisme national de prévention et donc là aussi il y a un défaut et malgré le nombre de rappels incalculables des instances internationales et encore prochainement le conseil des droits de l'homme va de nouveau taper sur les doigts de la Belgique en disant on vous demande constamment de ratifier l'OPCAT et de mettre en place ce mécanisme national de prévention vous ne l'avez toujours pas fait et donc on a un bricolage en Belgique d'une institution qui se prétend indépendante mais qui ne l'est de facto pas du tout et donc on est en manque d'une institution qui va pouvoir véritablement vérifier si les forces de l'ordre font leur travail correctement s'il n'y a pas d'abus s'il n'y a pas de dérapage et les exemples les situations où ce mécanisme pourrait intervenir en Belgique sont innombrables malheureusement on voit qu'on n'est pas une exception européenne en tout cas sur sur ces sujets-là et par rapport à ces deux ces deux initiatives donc c'est le procès mené par DEI et la commission parlementaire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est en droit d'espérer de comme résultat par rapport à ces deux ces deux initiatives et donc il y a le comité Justice for Mauda qui a créé un site que je vous invite à aller à aller voir c'est justice for avec un 4 maouda.be et là on on explique vraiment le projet de la commission parlementaire qu'il faut 76 députés qui votent pour pour qu'on l'ait et en fait sur ce site on peut vraiment en cliquant sur la tête d'un député lui envoyer un message un mail pour lui demander prononcez-vous en faveur d'une commission pour pour examiner les manquements tout autour de l'affaire Mauda ça a commencé il y a à peu près une semaine et donc des gens des citoyens contactent leurs députés les gens pour qui on a voté ou les gens pour qui on n'a pas voté et disent voilà je voudrais qu'il y ait une commission d'enquête pour Mauda c'est assez facile à faire en quelques clics c'est fait et c'est une manière de mettre la pression sur les députés on a on a visé de la gauche jusqu'à la droite en excluant NVA à qui on ne veut même pas parler et on espère que si on obtient une majorité on pourrait avoir cette commission parlementaire qui elle pourra se pencher vraiment sur une analyse de c'est quoi les chiffres des opérations qu'est-ce qu'on cherche finalement avec tout ça et ce qu'on voudrait obtenir politiquement évidemment c'est la suppression de ces opérations et alors au niveau de l'action j'invite tout le monde à aller sur ce site et à interpeller les élus de la nation je fais juste une petite parenthèse pour dire que j'ai mis le site dans le fil de conversation donc vous pouvez cliquer sur le site et suivre les instructions que Selma vient de vous donner et alors pour ce qui concerne l'action en justice le résultat ce qu'il faut demander puisqu'il faut demander une condamnation de la Belgique à quelque chose ce sera des dommages et intérêts ce sera une réparation alors la réparation elle se fait habituellement sur le plan financier on peut essayer d'imaginer et de voir s'il y a des formes de réparation d'autres types de réparation qui pourraient être faites puisque ce qu'on remet en cause ici c'est de manière générale la façon dont les enfants migrants sont traités on pourrait imaginer on pourrait imaginer d'autres manières qui seraient imposées à la Belgique de réparer le tort qu'elle a fait aux enfants migrants en ne formant pas ces policiers en ne les protégeant pas là où ils doivent être protégés etc. tout ce qui a été pointé ce soir on doit encore élaborer ce qu'on appelle le dispositif ce qu'on va demander de manière précise mais soyons clairs l'objectif c'est aussi de mettre à plat face à à l'opinion publique et aux médias la réalité de la situation et qu'un juge à un moment donné dise il y a eu des manquements il y a eu des violations graves des droits de l'enfant face à un état qui se prétend démocratique et respectueux des droits humains et bien je pense que rien que cela c'est déjà en soi une victoire qui devrait alors après nous permettre de suivre les évolutions et les des modifications dans les politiques qui sont mises en place donc voilà je crois qu'il y a vraiment des attentes réelles et élevées alors en termes de délai ça risque de mettre pas mal de temps et on peut s'attendre à ce que ce soit une procédure qui soit longue parce que la justice n'est pas très rapide en Belgique et qu'il y ait certainement à un moment donné un appel parce que c'est clair que c'est le genre de procédure de principe qui ne va certainement pas s'arrêter en cours de route on ne peut pas prédire ce qu'il va en advenir mais en tout cas on peut s'attendre à une procédure relativement longue mais on espère très très fouillée très approfondie et que le juge fasse finalement ce que le Parlement n'a pas encore fait ce que le ministre de l'Intérieur n'a pas encore fait toutes les enquêtes toutes les vérifications qu'on estime être en droit d'exiger Une question pour vous Benoît est-ce que vous êtes seul dans cette procédure ou il y a d'autres associations qui se sont jointes à vous qui se sont constituées partie civile Alors c'est une on a fait le choix qui n'est pas encore complètement définitif mais a priori d'agir seul dans cette affaire d'autres peuvent agir en parallèle mais parce qu'on voudrait vraiment mettre l'accent sur la manière dont les enfants ont été traités Il y a d'autres violations des droits humains concernant les adultes de manière plus large et donc d'autres pourraient effectivement intervenir aussi et on le fait dans beaucoup d'actions de manière collective mais ici l'idée c'est vraiment de mettre le projecteur sur la façon dont les enfants ont été traités et la politique vis-à-vis la politique migratoire vis-à-vis des enfants et donc oui en principe c'est une action qu'on va mener en tant qu'association petite parenthèse d'ailleurs le droit d'action des associations dans ce genre de situation est un droit qui est relativement récent dans notre arsenal juridique et il y a encore quelques années il n'y avait pas de dispositif légal il a fallu se battre avec une série d'autres associations pour faire reconnaître un droit d'action des associations pour défendre finalement des groupes de personnes des collectivités ou des causes fondamentales qu'une personne seule ne va pas pouvoir défendre les victimes ici ce sont ces enfants afghans dont on parlait qui ont été renvoyés dans la nature et qui n'ont jamais été au courant qu'ils pourraient éventuellement se défendre et réagir par rapport au manquement de l'état belge ce sont tous ces autres enfants qui sont maltraités de manière quotidienne par notre politique complètement unique qui ne savent pas non plus qu'ils ont des droits et qui peuvent les revendiquer donc ici on utilise une disposition légale pour pouvoir agir au nom et pour le compte de l'ensemble de ces enfants migrants et sans devoir accumuler des actions individuelles qui ne regarderont finalement que les manquements à l'égard d'un enfant particulier et pas les choses de manière globale et donc ça c'est je pense aussi un avantage de cette action c'est de pouvoir élargir le focus et regarder une situation dans son ensemble et vous parlez d'élargissement et on sait combien la 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 politique migratoire de l'Europe très globalement est problématique je me pose la question justement du du trait du caractère international de DEI j'ai moi-même rencontré l'organe en Palestine pendant un voyage fait avec l'UPGB en 2019 est-ce que justement cette ce caractère international ne pourrait pas aider à organiser quelque chose à l'échelle européenne parce que on sait que c'est à cette échelle-là en fait que le problème enfin il y a aussi une échelle nationale qui est tout aussi problématique mais on sait bien que c'est l'ensemble de la politique migratoire européenne qui a complètement renversé oui vous faites bien de le pointer et je pense que c'est vraiment important et quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous et notamment en France il y a vraiment de quoi être honteux pour l'Europe et donc on se bat avec toute une série d'autres associations on fait partie de réseaux européens qui travaillent en commun pour essayer d'améliorer ces politiques et ces procédures on intervient dans les révisions des pactes migratoires européens l'Union européenne vient c'est un peu bon il faudra voir un peu ce que ça va donner mais vient d'adopter hier une stratégie européenne en matière de droit de l'enfant qui rappelle qu'il faut traiter un enfant comme un enfant qu'il faut respecter les normes internationales qu'il faut garantir un accès à la justice qu'il faut permettre une protection un accès à la santé un accès au logement à tous les droits de base donc je veux dire tout y est dans une note politique qui a été approuvée elle a été approuvée un peu au forceps mais elle a été approuvée pas aussi ambitieuse qu'on l'aurait espérée mais il y a quand même maintenant une stratégie et tout l'enjeu va être effectivement de faire appliquer ces stratégies dans tous les coins de l'Europe dans tous les coins de la politique européenne parce que finalement de temps en temps on a tendance à réduire ces principes à certaines politiques en particulier mais dès qu'il s'agit de migration ah non 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 là les droits humains ne s'appliquent pas ou l'Union Européenne n'a pas toutes les compétences pour vérifier ça et donc il y a un certain nombre d'actions qui sont faites avec des moyens qui peuvent être différents c'est des interpellations c'est d'un plaidoyer c'est des recherches c'est la mise en place de dispositifs aussi c'est réclamer par exemple des routes plus sûres ou la relocalisation des enfants qui sont dans les camps en Grèce et qui vivent dans des conditions épouvantables et donc c'est plaider pour que chaque pays européen prenne sa part et avoir quelques dizaines ou quelques centaines de ses enfants en plus en Belgique ou en France ça ne va pas changer au contraire la richesse du pays donc ça n'est pas quelque chose qui est impossible donc tout ça ça fait partie des actions globales qui sont menées par l'association peut-être qu'à un moment donné il faudra réfléchir aussi à envisager de mener une action en justice il faudrait voir un peu devant quelle juridiction parce que c'est pas simple non plus contre l'Union européenne par rapport à la politique qui est menée qui est contraire à ses principes on a une charte des droits fondamentaux dans l'Union européenne qui parle aussi de la protection des enfants qui prévoit des garanties et qui met la barre relativement haut mais pour un certain nombre d'enfants ça reste lettre morte on pourrait reparler aussi encore de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qui est un scandale absolument épouvantable on pourrait reparler de l'agence Frontex qui est une agence qui ne protège pas enfin qui protège les frontières mais qui empêche de rentrer mais qui a et ça a été documenté qui est occupé à commettre des crimes aux frontières de l'Europe avec leur politique de repousser des migrants à la mer ou de ne pas les sauver ou d'empêcher les bateaux qui sont dans la Méditerranée pour essayer de sauver les migrants tout est fait pour les empêcher de réaliser ça à tous les niveaux et puis quand ils en sauvent on leur dit il faut attendre encore plusieurs semaines avant de pouvoir débarquer donc on doit aussi pouvoir identifier pointer dénoncer tout ça ça se fait ça doit encore se faire encore plus mais on sait qu'on est dans un contexte actuellement comme Selma le rappelait au début de durcissement à tous les niveaux de peur des politiques parce qu'ils ont peur de donner du grain à moudre à l'extrême droite et ça les empêche ça les paralyse par rapport à garder un minimum d'humanité et donc oui il faut continuer à ce niveau-là il faut continuer au niveau mondial il y a le pacte sur les migrations sur etc. des Nations Unies il a été on le sait bien en Belgique ça a été la cause de la démission du gouvernement enfin de la NVA et depuis lors depuis qu'il a été adopté par les Nations Unies on n'entend plus beaucoup parler il est un peu l'être mort comme si on avait fait le job en adoptant ce pacte donc il y a encore un travail énorme à faire à tous les niveaux et on essaye effectivement d'utiliser tous les leviers possibles et imaginables les instances des Nations Unies le Conseil des droits de l'homme parfois le Conseil de sécurité dans un certain nombre de cas donc on essaye d'utiliser tous les leviers possibles et imaginables par rapport à ça ce que je voudrais rajouter par rapport au contexte européen c'est que le problème c'est que dès qu'on se compare avec d'autres pays d'Europe on se retrouve face à ce que fait Victor Orban et alors on a même en Belgique chez nous ça va plus ou moins bien et oui si c'est ça le point de comparaison il faut vraiment arriver à faire entendre la voix d'une autre opinion publique de celle qui est en faveur des droits humains en faveur d'une humanité égalitaire pour tout le monde et qui existe cette opinion publique elle existe rappelez-vous la plateforme citoyenne ils ont ils ont été des milliers à accueillir des réfugiés chez eux à la maison pour pallier aux carences de l'État et le problème c'est qu'on a l'impression que la voix d'extrême droite et haineuse à l'égard des migrants et tout ça prend toute la place et que l'autre voix qui est pourtant beaucoup plus sur le terrain qui fait des sandwiches qui apporte du thé et du café et bien elle ne se fait pas entendre il faut qu'elle se fasse plus entendre parce que finalement tous ces politiciens ils ont une vue de la politique politicienne ce qu'ils cherchent eux c'est une nouvelle c'est leur vue à long terme c'est les prochaines élections c'est pas un monde meilleur mais s'ils entendent de notre part qu'ils ont toutes sortes d'électeurs qui sont favorables aux migrants et bien fatalement ils prendront des positions qui sont favorables je pense que nous je pense que nous ne nous faisons pas assez entendre et que nous devons beaucoup plus faire entendre notre voix pour dire ceux qui sont et nous à l'égard des migrants ne sont pas la majorité la majorité c'est nous et nous on trouve qu'un enfant c'est un enfant on trouve qu'il faut traiter les gens normalement et qu'il ne faut pas tirer dans les camionnettes je vous propose de conclure sur cette belle parole il y a juste une question dans le chat juste est-ce que Didier Reinders en tant que commissaire européen est-ce qu'il n'est pas le mieux placé pour enquêter sur le problème posé dans le cas de Mauda je ne pense pas qu'il va vouloir se mêler et mettre son nez dans les affaires belges alors qu'il est allé se réfugier d'une autre façon à l'Union européenne il a obtenu un statut centre de problème lui mais donc je ne pense pas que dans sa fonction il ait beaucoup à regarder il peut analyser globalement les politiques de l'Union européenne dans les différents pays et éventuellement formuler des propositions mais c'est un domaine dans lequel les États rappellent régulièrement à l'Union européenne qui sont souverains et qu'ils sont encore libres de décider qui rentrent et qui ne rentrent pas et regarder toutes les discussions que l'on a sur la convention de Dublin où essayer d'amener un minimum de solidarité entre les pays européens c'est déjà beaucoup trop donc je ne pense pas que l'Union européenne va se mêler de cette affaire et alors quid de l'implication de Frontex dans cette affaire comme je l'ai dit Frontex a un rôle absolument il joue un rôle dégueulasse disons-le clairement avec des moyens incroyables il faut voir le budget de Frontex mais c'est inouï maintenant dans l'affaire de Mauda en particulier Frontex n'est pas intervenu et donc ici on ne peut pas leur jeter cette pierre-là mais effectivement à un moment donné la famille de Mauda a été confrontée à Frontex et a dû sans doute en subir les conséquences mais ici dans cette affaire en particulier je ne pense pas qu'on les fasse intervenir Juste un mot on est parfois un peu désespéré mais on n'a pas atteint le degré de désespoir de devoir aller demander de l'aide à Didier Reinders je propose de conclure ici je vais bien sûr vous remercier merci Benoît merci Selma donc je rappelle vous pouvez trouver le lien vers le site justiceformaoda.be et donc envoyer une lettre interpeller interpeller les députés pour la création d'une commission d'enquête parlementaire n'hésitez pas bien sûr à le faire et à encourager vos contacts à le faire comme disait Selma soyons la majorité qui se fait entendre voilà merci merci à vous et bonne soirée merci pour l'invitation bonne soirée merci pour l'invitation merci pour l'invitation merci pour l'invitation